Joaquin du Bellet, L'Olive, Sonnait 83 Déjà la nuit, en son parc amassait un blanc troupeau d'étoiles vagabondes, et, pour entrer aux cavernes profondes, fuyant le jour, ses noirs chevaux chassaient. Déjà le ciel aux Indes rougissait, et l'aube encore, de ses tresses temblondes faisant grêler mille perlettes rondes, de ses trésors les prés enrichissaient. Quand, d'Occident, comme une étoile vive, je vis sortir de suite à verte rive, ô fleuve mien, une nymphe en riant. Alors, voyant cette nouvelle aurore, le jour, honteux, d'un double teint, colore et l'angevin et lundi coriant. Joaquin du Bellet, Les Antiquités de Rome, Sonnait 15 Pas les esprits, et vous, ombres poudreuses, qui, jouissant de la clarté du jour, fites sortir cet orgueilleux séjour dont nous voyons les reliques cendreuses. Dites esprits, ainsi, les ténébreuses rives du Styx, non passables au retour, vous enlaçant trois fois d'un triple tour, n'enferment point vos images ombreuses. Dites-moi donc, car quelqu'une de vous, possible encore, se cache ici dessous. Ne sentez-vous augmenter votre peine, quand, quelquefois, de ces coteaux romains, vous contemplez l'ouvrage de vos mains, n'être plus rien qu'une poudreuse pleine. Joaquin du Bellet, Les Regrets, Sonnait 9 France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau que sa nourrie s'appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as, pour enfant, avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle, France, France, réponds à ma triste querelle. Mais nul, sinon l'écho, ne répond à ma voix. Entre les loups cruels, j'ai re parmi la plaine. Je sens venir l'hiver, de qui la froide haleine, d'une tremblante horreur, fait hérisser ma peau. Lasse, tes autres agneaux n'ont faute de pâture. Ils ne craignent le loup, le vent, ni la froidure, si ne suis-je pourtant le pire du troupeau. Joaquin du Bellet, Les Regrets, Sonnait 31 Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquis la toison, et puis est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée ? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages ? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le tibre latin, plus mon petit liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin la douceur enjebine. Pierre de Ronsard à sa maîtresse, Aude Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareille. L'as, voyez comment peu d'espace, Mignonne, est là-dessus la place, L'as, l'as, ses beautés laissent échoir. Ah, vraiment, marâtre nature, Puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusque au soir. Donc, si vous me croyez, Mignonne, Tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, Cueillez, cueillez votre jeunesse, Comme à cette fleur, La vieillesse fera ternir votre beauté. Pierre de Ronsard, Élégie 24 Forêt, Haute maison des oiseaux bocagés, Plus le cerf solitaire et les chevreuils légers ne péteront sous ton ombre. Et ta verte crinière, Plus du soleil d'été ne rompra la lumière. Tout deviendra muet, Écho sera sans voix. Tu deviendras campagne, Et, en lieu de tes bois, Dont l'ombrage incertain lentement se remue, Tu sentiras le soc, le coutre et la charrue. Tu perdras ton silence, Et, à le temps d'effroi, ni satire, ni pan, Ne viendront plus chez toi. Adieu, vieille forêt, Le jouet du zéphyr. Adieu, vieille forêt, Adieu, tête sacrée de tableaux et de fleurs, Autrefois honorés. Adieu, chênes, Couronnes aux vaillants citoyens, Arbre de Jupiter, Germes d'Odonéens. La matière demeure, Et la forme se perd. Ok, Oön, ops